Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les fonctions trigonométriques. Je vous rappelle qu'on avait parlé de trois rapports trigonométriques pour un angle alpha donné. C'est sinus alpha, cosinus alpha et tangente alpha. Si on prend, désolé il est très mal dessiné, un cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de rayon 1, Alors, en choisissant un point M quelconque appartenant au cercle, nous prenons la première coordonnée du point M, on associe cette première coordonnée à cos de alpha, où l'angle alpha est l'angle IOM. Et on peut faire bouger le point M autour de l'axe, autour du cercle, pardon, et à ce moment-là nous avons comme première coordonnée cos alpha, ce qui veut dire que le cosinus de alpha, on va le lire ici. Bien sûr, si le point M est de ce côté-ci, alors nous avons cosinus qui est négatif. Remarquez que nous retrouvons dans cette figure le rapport cosadjip côté adjacent sur hypoténuse, puisque l'hypoténuse mesure 1. De même, nous définissons la deuxième coordonnée du point M comme étant sinus de alpha, toujours ce même angle alpha. À partir du moment où on a le point M, on définit toujours l'angle alpha comme étant l'angle IOM. Alors, sinus, on le retrouve ici, ou ici, ça revient au même, et là aussi, on retrouve sinopip, c'est-à-dire sinus de alpha, qui vaut le côté opposé sur l'hypoténuse, mais l'hypoténuse mesure 1, puisqu'il s'agit d'un cercle trigonométrique. Voilà pour les rapports cosinus et sinus, qui étaient définis dans le triangle rectangle, pour les angles aigus, et qu'on peut définir pour des angles obtus, et également pour des angles n'importe où, pour un point M n'importe où sur le cercle, et donc pour un angle compris entre 0 et 360 degrés, ou entre 0 et 2 pi radians. Alors le problème, quand on parle de fonction trigonométrique, c'est que les angles seront toujours exprimés en radians. Il nous reste la fonction tangente, donc je vais tracer une tangente au cercle, passant par le point I, et si on prolonge la demi-droite OM, alors cette demi-droite coupe la tangente en un point T, dont la première coordonnée est forcément 1, puisqu'on est sur une verticale x égale 1, et dont la deuxième coordonnée est tangente de l'angle alpha. Pourquoi tangente ? Eh bien on retrouve ici tangente, tanopage opposée sur adjacent, qu'on retrouve ici sin sur cos. Côté opposé, c'est bien tangente, puisque le côté adjacent mesure 1, d'après la définition du cercle trigonométrique. Alors vous pouvez le faire dans GeoGebra, à savoir directement tracer les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus et tangente. Vous les avez également dans le support, je vous les présente très brièvement juste après. Voici tout d'abord la fonction f2x égale cosx, donc domaine de définition R tout entier, puisque toutes les valeurs, si on se réfère de nouveau au cercle trigonométrique, toutes les valeurs possèdent un cosinus, tous les angles possèdent un cosinus. Alors ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on retrouve une propriété, à savoir cosinus est compris entre moins 1 et 1. Puisque si je trace les droites horizontales, x égale moins 1 et x égale 1, on remarque que le cosinus est toujours compris entre ces deux valeurs, donc l'ensemble image de la fonction cos et l'intervalle moins 1, 1. Il n'y a pas d'autres valeurs. C'est pour ça que si vous prenez cos moins 1, inverse cosinus de 1,5, vous n'aurez pas de valeur, puisque 1,5 n'a aucune préimage. Concernant les intersections, l'intersection de f avec l'axe aux x, c'est, si on se réfère très brièvement au cercle trigonométrique, à quel endroit le cosinus est-il égal à 0 ? Le cosinus, on le sait, est lu ici, sur l'axe aux x. Donc 0, on est ici, on reporte, et on a les angles correspondants qui sont 90 degrés et moins 90 degrés. On a dit que les fonctions étaient toujours exprimées en radian, donc pi sur 2, moins pi sur 2, etc. Après, il s'agit de faire un certain nombre de tours possibles. Donc on retrouve ici la valeur pi sur 2, on a moins pi sur 2, on a 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, 9 pi sur 2, etc. Pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, 9 pi sur 2, qu'on retrouve ici. Et puis les valeurs moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, etc. Voilà pour la fonction cosinus. Voici encore la fonction sinus, donc forme sinusoïde. On observe que sinus et cosinus ont exactement la même forme. On se dit, mais ça ressemble tout à fait. Oui, il y a juste un décalage de pi sur 2 unités par rapport à la représentation graphique de la fonction cosinus. Le domaine de définition, on l'observe ici, c'est R tout entier, puisque chaque angle possède un sinus que nous avons dans le cercle trigonométrique. Pour n'importe quel angle, qu'on le prenne ici ou ailleurs, on va lire le sinus directement sur l'axe OY. Donc n'importe quel angle possède un sinus, dF égale R. Par contre, propriété sinus, on aura une valeur qui est comprise entre moins 1 et 1, puisque pour tous les angles, la projection orthogonale du point sur l'axe, donc la deuxième coordonnée du point, sera forcément comprise entre moins 1 et 1. Ce qu'on a ici sur la représentation graphique, comme pour cosinus, à savoir, toutes les valeurs qui ont une préimage sont comprises entre moins 1 et 1. Donc, image de sinus égale moins 1, 1. Pour les intersections, c'est un petit peu le même principe qu'avec cosinus. Pour l'intersection, alors, sinus est lu ici. Sinus de x égale 0, on est ici, correspond à des angles de 0 degré ou 180 degré. 0 degré ou 180 degré, à nouveau, il faut faire la traduction en radian. Donc, on est sur 0 radian, ou pi radian, ou 2 pi si je fais encore un tour supplémentaire, un demi-tour supplémentaire, 3 pi. 3 pi, on a déjà fait un tour complet, et on rajoute encore un demi-tour, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi, etc. Moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, moins 4 pi, qu'on retrouve de l'autre côté. Voilà pour cette fonction sinus. J'ai oublié l'intersection de f avec aux x. C'est f de 0 qui est égal à 0. Et encore la fonction tangente qui est un petit peu particulière. Là aussi, comme sinus et cosinus, il s'agit de ce qu'on appelle une fonction périodique, c'est-à-dire une fonction où on pourrait prendre un tout petit bout et le reporter à l'infini. Alors, on observe que le domaine de définition semble ne pas être R tout entier, ce qui est normal, puisque pour tangente, on a dit qu'on tracait la tangente A au cercle passant par le point I et qu'ensuite, pour un angle quelconque, alors, si j'ai l'angle alpha ici, alors je prends le point d'intersection sur cette tangente. Maintenant, si je prends un angle de 90 degrés, alors, je n'ai pas d'intersection. Donc, il n'y a pas de tangente. Vous pouvez le vérifier avec votre machine. Tangente de 90, la machine va vous indiquer un mat-error. Il n'y a pas d'image que nous retrouvons. De nouveau, traduction en radian, c'est pi sur 2. Pi sur 2 ne possède pas d'image. De même, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, 9 pi sur 2, moins pi sur 2, etc. Et l'intersection de F avec OX est les endroits où tangente égale 0. Alors, tangente est lue sur cet axe. 0 est ici. Les angles qui correspondent sont 0 degrés, 180 degrés, donc 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, ou moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, etc. Voilà pour cette fonction tangente. Merci pour votre attention. A bientôt.